Je me balade tranquillement dans la rue, quand une aura envahissante attire mon regard. J'ai l'impression d'être le seul à la remarquer, observant les passants perdus dans leurs pensées. Cette aura semblait égarée, elle s'inquiétait. Peut-être cherchait-elle un restaurant, une adresse ou dormir ? Ou des amis lui faussaient peut-être compagnie ? Qu'importe, je ne pouvais pas détourner mon regard. Il fallait que j'aille voir cette personne, l'aider, la renseigner. Pourquoi une telle force me pousse à l'aborder ? Une fois tout près, sans me laisser le temps d'un souffle, elle me donne une carte, disparaît à son tour. Je me sens bête et désemparée. Avait-elle vraiment existé ? Ai-je eu une hallucination à un moment d'égarement, où l'imagination prenait le pas sur le réel ? Une seule preuve. Cette carte. Un as de pique que je tiens dans les mains. Une vérité qui prouve que j'allais bien. Une fois rentrée de ma promenade, toujours la carte à la main, une drôle de sensation occupe tous les champs de perception. La carte grandit. Elle grandit, elle grossit. Elle... Elle croit. Ni une, ni deux, je la regarde fascinée, presque effrayée. Ni une, ni deux, j'observe sa croissance s'éveiller. Un être vivant, sans besoin de le nourrir. Juste le contact de l'air, le contact de la peau qui fait décupler la taille d'une simple carte. Que veut-elle ? Dois-je jouer avec elle ? Dois-je la mêler avec d'autres cartes du même type pour un poker, un 8 américain, solitaire ? Elle me pousse au jeu. Elle me pousse à parier, à créer des combinaisons, à relancer la mise, à être malin et stratégique. Comment de telles cartes peuvent-elles avoir un tel pouvoir ? Ce ne sont que du carton imprimé où chaque aspect, chaque symbole possède sa propre personnalité. Je quitte le jour. Je quitte la nuit. Je quitte les aiguilles du temps qui mesurent le calendrier de la vie. Je me sens comme... possédé par cette carte. Je me sens usé, manipulé par cette as. Elle use de son pouvoir psychique. Comme si mes bras, mes mains sont utiles pour sa survie. Qu'essaiera-t-elle de me tuer ? Elle ne me laisse ni boire, ni manger. Elle m'empêche de fermer l'œil. L'usure m'aura à coup sûr. À jouer aux cartes, à jouer face à cet appel. À oublier jusqu'au plus profond de mon être. Recommencer pour aller plus loin. Perdre à nouveau. Reprendre sans ses biens. A-t-elle un but ? N'est-elle qu'un parasite ? Lui suis-je vraiment utile ou n'est-ce qu'un acte hostile ? La carte est immense et me voilà affaibli. La regarder me rend d'autant plus frêle. Ce n'est qu'un bout de carton géant, certes. Son dessin tranchant, menaçant. Son dessin imposant sa révérence, sa servitude. Continuer. Encore et toujours. Je deviens le valet. Un valet de quel symbole ? Un carreau ? Non, sinon je me serais protégé de cette menace. Avec un bouclier, j'aurais fait face. Un trèfle peut-être ? J'aurais rebondi avec l'arrondi de mes feuilles et fui facilement le champ de bataille. Un pic dans ce cas ? Un combat des stocks aurait déjà fait des étincelles. Un cœur alors ? Un valet de cœur ? Celui qui s'éprend de gentillesse ? Celui qui aime sans attendre quelque chose en retour ? Celui qui reçoit les émotions d'autrui ? L'empathie qui n'est pourtant pas une faiblesse mais dont les fabulateurs l'utilisent par mal-être ? C'est juste un as de pique ? C'est juste une carte d'un jeu au multiple combine ? Elle ne dit mot ni ne chante, elle a juste changé de taille, c'est fascinant ! Où est le tour de magie derrière cette carte ? Où est cachée la puce électronique contrôlant tous les effets ? Qui était la personne qui me l'a donnée sans tact ? Existait-elle avant de s'effacer ? Une victime ? Au mauvais endroit, au mauvais moment ? Un élu avec une mission risquant sa vie ? Sans savoir de quoi il s'agit ? Sans savoir avec les mots précis le but de cette emprise ? Jouer aux cartes, rien de plus. Oubliant les lèvres gercées, l'estomac hurlant, désespéré de ne pouvoir manger. T'as vu ce trouble ? A-t-on déjà fêté son anniversaire ? A-t-on déjà parcouru deux ou trois Noël ? Sommes-nous toujours dans cet espace-temps, entre deux mondes, lequel nous attend ? Si des années passent sans manger, sans boire, ni même prendre l'air, il est impossible que je sois encore là jouer aux cartes ! Il est impossible de survivre au temps sans réserve ! La carte me tient en vie, elle me possède réellement. Si elle me lâche, je meurs. Si elle me maintient, mon éternité est affichée. Le planning fixe de partie sans relâche, jusqu'à quand je ne sais pas. Pourquoi ? J'en sais rien ! Une malédiction ? Peut-être bien. Prise au piège d'une aura brillante, j'étais comme un poisson trouvant la perle rare. L'hameçon accroché à sa vie, sans le temps de dire adieu à l'océan. Il faut fuir ! Il faut en finir ! Il n'y a pas de plaisir ! Il n'y a aucun goût ! Aucune saveur ! Juste des cartes où l'occasionnel était plutôt de bon cœur ! Qui peut sauver ce valet de cœur ? A lutter sans mouvement, j'abandonne mon corps. Je laisse le dernier pourcentage de lucidité s'en aller. Je souffrirai moins désormais. Les parties s'enchaînent et se ressemblent. Les émotions ne portent plus ce corps en déchéance. Je ne sais si l'abandon contribue à quelque chose, mais une lueur s'empare de l'as de pique, qui se transforme en as de cœur. Une honte d'empathie survole ses traits. Je ne vois plus rien, comme si j'étais en face du soleil. Je reprends mes esprits et me revoilà dehors. Au même endroit avant mon triste sort. Je revois le type avec son aura puissante qui ne m'atteint plus. Je vois quelqu'un d'autre recevoir son as de pique. Vivra-t-il la même chose que moi ? Je ne le saurai jamais. Je ne pouvais même pas courir pour l'en empêcher. J'ai comme une sensation d'être réparé, comme si tout ce temps perdu à m'occuper avec des cartes était le temps nécessaire pour me sauver. À moins que la lourdeur de l'éternité m'ait donné cette sensation, il ne me reste que cette interprétation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501